bonjour la famille je rends grâce d'abord à dié pour cette opportunité qu'il m'a fait qu'il m'a donné de passer devant ses seins et de partager mon témoignage avec vous tous c'est une grâce c'est une grâce encore je répète moi je suis votre soeur donné seigneur je m'appelle je suis en république démocratique du congo en afrique précisément je voudrais partager les témoignages de mon salut comment est-ce que j'ai rencontré les seigneurs et comment moi qui étais appelé à la mort éternelle moi qui étais appelé à la destruction éternelle mais christ m'a fait grâce à cause de son son moi qui était pas du tout censé connaître christ qui n'était même pas du tout appelé voilà mais à travers la croix à travers les sons de christ moi aussi j'ai pu les rencontrer comme la bible dit dans les livres les galates 1 à 4 qui s'est donné lui-même pour nos péchés enfin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre dieu et père oui selon la volonté de notre père et dieu moi aussi il m'a arraché de ces présents siècles ces siècles remplis des des zèvres des ténèbres de la cupidité du péché des mauvais coeurs les gens sont ces siècles qui remplis de la méchanceté de la haine de la convoitise des massages ces siècles qui nous étions tous auparavant des dons à cause de christ nous sommes changés on a maintenant le coeur des chers on a maintenant un esprit nouveau qui est du laissant esprit voilà moi dans les passés j'étais une mentheuse je mentais tellement et quand je mens tout le monde il s'y retrouve personne ne peut dire non tu as tu n'as pas du vrai je mentais comme j'ai respiré j'étais une très très bonne mentheuse une fois il m'est arrivé de créer des problèmes entre mon père et ma mère à cause de mes massages j'avais fait un truc à la maison j'avais c'est moi qui avait mal fait les choses j'avais fait un truc à la maison c'est moi qui avait mal fait les choses et j'ai dit que c'est ma mère qui avait fait auprès de mon père et ils se sont discutés à cause de moi auparavant j'étais une voleuse j'ai volé je prenais tout ce qui n'était pas des mois je voulais l'argent de mes camarades les habits j'ai volé les chaussures des autres j'étais vraiment une volée je voulais j'étais une volée dans mes massages dans mes vols à part ça aussi j'ai une personne j'étais une arme auprès dans l'humain du diable cette arme là était d'allumer les hommes donc j'étais une allumeuse comme on dit j'allumais les mariés les hommes mariés les célibataires je les allumais par les voilà j'étais une allumeuse en fait les mariés les célibataires venait auprès de moi pour stimuler leur envie sexuelle en fait s'il est avec sa femme ils n'ont pas des rapports intimes il me contactait il me disait esther parlez moi parlez moi doucement parlez moi machin machin et moi je leur parlais je leur par mes paroles je leur amener à imaginer des scénarios j'ai travaillé leur psychologie avec des paroles obscènes avec des paroles érotiques et ils avaient des érections et faisaient l'amour à leur femme ou ils s'excitaient tout court voilà jeter une provocatrice sexuelle je le faisais avec les mariés et les célibataires un jour parce que je suis née dans une famille chrétien ma mère elle est chrétienne mon père est chrétien donc il nous a mis à l'église on partait à l'église alors je pense qu'à l'âge de 22 ans nous sommes allés à l'église comme d'habitude c'était une habitude voilà de partir bon on s'est habitué mon pasteur qui est notre père spirituel il s'appelle l'apôtre leopold nous tombe au calombo on a eu une campagne d'évangélisation alors il est passé devant pour l'appel au salut il a dit les mondes que tu aimes ne t'aimes pas la vie que tu aimes ne t'aimes pas donne ta vie à christ avant qu'il soit trop tard il a donné son témoignage il a dit moi aussi j'étais comme toi dans les mondes dans les péchés un jour il a dit moi si j'étais comme vous dans les mondes dans le péché dans les mâles mais christ m'a appelé aussi j'ai donné ma vie à christ il a changé ma vie je vous dirai pas que venir en crise ça c'est facile c'est comme gagner à l'euro million ou à la loterie mais venir auprès de christ vous l'aurez aussi des combats mais sachez vous allez vous battre dans la victoire vous allez vous battre vous allez vous battre avec les péchés avec les mâles avec les diables et avec la condamnation alors il nous a dit et après il nous a enseigné nous a dit christ nous a sauvé de la mort de satan les séjours de mort et de la condamnation éternelle après ces paroles là j'ai compris qui qu'elle était ma place qu'est ce que je faisais ce que qu'est ce que tout cela m'a apporté en fait après les gens partaient moi j'étais un peu timide j'avais un peu la honte vu qu'il avait la famille autour de moi après je me dis ok je veux partir je pense qu'il est temps que je change je pense qu'il est temps que je donne accès à jésus christ de commencer un travail à la perfection avec moi voilà ouvert la perfection avec moi j'ai avancé je ne savais même pas pourquoi je plairais mais je plaît alors j'ai dit à dire chanson de moi transformé moi et donne moi la forme et que tu veux après quand je suis rentré j'ai senti la paix la paix dans mon coeur comme j'étais devenu une nouvelle personne avec des nouveaux objectifs avec des nouveaux ambitions j'étais totalement changé transformé et libéré après on a eu quelques formations on est allé faire les baptêmes par émxion les baptêmes d'eau après j'ai eu un baptême du saint esprit par la grâce de dieu j'ai été baptisé d'eau et du saint esprit je suis maintenant une nouvelle créature fait à l'image de dieu transformé par sa parole je suis encore née de l'esprit et d'eau je rends grâce à dieu pour ses changements pour ses délivrentes pour miracle chaque jour de ma vie et chaque jour il est en train de travailler en moi voilà pour la perfectionnement et je suis sûre que celui qui a commencé cette bonne oeuvre dans ma vie la rendra parfaite merci et chaleur